Monsieur Parvulesco ? Pensez-vous qu'on puisse encore croire à l'amour à notre époque ? Bien sûr, on ne peut plus croire qu'à l'amour, à notre époque, justement. Que pensez-vous de la phrase de Renner Maria Rilk selon laquelle la vie moderne séparera de plus en plus l'homme de la femme ? Rilk était un grand poète, il avait donc certainement raison. Monsieur Parvulesco ? Monsieur Parvulesco ? Pensez-vous qu'il y ait un comportement nombreux différent entre la femme française et la femme américaine ? Il n'y a aucun rapport entre la femme française et la femme américaine. La femme américaine domine l'homme, la femme française ne le domine pas encore. Monsieur Parvulesco ? Quelle est votre grande ambition ? Selon vous, lequel est le plus moral d'une femme qui trahit ou d'un homme qui abandonne ? La femme qui trahit. Monsieur Parvulesco ? Est-ce que les femmes sont plus sentimentales que les hommes ? Les sentiments sont un luxe que peu de femmes sauf. C'est Parvulesco ? Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre l'érotisme et l'amour ? Non, pas tellement, je ne pense pas. Je n'en crois rien. Parce que l'érotisme est une forme d'amour et que l'amour est une forme d'érotisme. Monsieur Parvulesco, est-ce que vous croyez l'existence de l'âme dans le monde moderne ? Est-ce que vous croyez que la femme a un rôle à jouer dans la société moderne ? Oui, si elle est charmante, si elle a une robe avec des rayures et des lunettes fumées. Monsieur Parvulesco ? C'est une phrase de Casanova selon laquelle il n'y a pas de femme qu'on puisse séduire à force de lui imposer de la reconnaissance. Cotto, à travers le testament d'Orphée, répondra. Combien d'hommes, à votre avis, une femme peut-elle aimer dans sa vie ? Je veux dire physiquement. Pardon, s'il vous plaît, Monsieur Parvulesco ? Il n'y a pas moyen de travailler. Mlle, pas dans le champ, s'il vous plaît. Il y a deux choses importantes au monde. C'est pour les hommes. Les femmes. Monsieur Parvulesco, s'il vous plaît. Ah, vous voyez bien, vous êtes pessimiste. Dès qu'on voit une belle fille avec un type qui a du fric, on peut dire automatiquement qu'elle, c'est une fille bien, et lui, un salaud. Votre vie, que vaut-il mieux ? Quel est le pays le plus intéressant du monde ? La France. Comme tout le monde, pas du tout. Et Chopin ? Dégueulasse. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? Monsieur Parvulesco ? Devenir immortel, et puis mourir. Pas des Jesux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada